Je crois que pour les prestataires et les patients, cela signifie exactement de transformation numérique, d'avoir un dossier patient informatisé intégré, de pouvoir disposer de toutes les informations pour traiter le patient. Deuxième défi pour nous, c'est faire face au nomadisme, c'est-à-dire avoir beaucoup de mobilité, beaucoup d'accessibilité, tout en alliant ça à de la sécurité. En termes de communication au niveau des différents intervenants, Epicura était basé sur différents centres téléphoniques et sur une technologie DECT qui devenait de plus en plus obsolète. Et donc on se retrouvait avec des équipements qui étaient trop vieux, qui ne pouvaient pas communiquer entre eux et une mobilité entre sites qui était compliquée, puisque un médecin avait un DECT sur un site, un DECT sur un autre site et parfois même un troisième DECT sur un troisième site. Et donc, quand on voulait joindre un médecin ou un collaborateur dans l'hôpital, il fallait savoir d'abord où il était avant de pouvoir l'appeler, puisqu'il avait un numéro différent. Et dans ce cadre-là, Proximus est venu avec une solution leader du marché qui est Avaya. Donc le principal avantage du système Avaya est d'avoir une structure qui est redondante et protégée contre les pannes sur l'ensemble des sites, donc sur les trois sites hospitaliers plus les polycliniques, qui permettent d'être étendus facilement et surtout qui nous évitent aujourd'hui, grâce au 2G et 3G, d'investir massivement dans un système Wi-Fi. Et comme ça, on a des personnes qui sont joignables quelque part, quel que soit le site, et on a transcendé les murs de l'hôpital puisque la communication est valable partout. Proximus a été de bons conseils. Au-delà de nous permettre de ne pas travailler avec des technologies obsolètes comme le DECT ou le Wi-Fi dont, en termes de voix, on n'a pas de vision, aujourd'hui, on a une installation 2G, 3G garantie, mais qui peut aller vers le 5G. Donc on est à un pas du 5G. Et donc on est vraiment futur-prouve par rapport à ça. Et d'ailleurs, d'autres opérateurs institutionnels décident de changer leur système propriétaire vers un réseau de type 2G, 3G et 5G data.